Je fais du théâtre. Je fais du théâtre. On va faire plein de scènes. On va faire aussi... Je peux donner un extrait ? Oui, vas-y. Je m'occupe des élèves à besoins spécifiques. Nous avions initié déjà l'année dernière un projet et nous le reconduisons cette année, le premier semestre avec les élèves de CM2 et au second semestre avec les élèves de 6e et 5e. Pour les élèves à besoins spécifiques, l'objectif c'est surtout de travailler le rapport entre la graphie et la phonie. Beaucoup de répétitions de sons, de réalisations de voyelles, de diphtongues et de triftongues. Et ensuite, l'acquisition du vocabulaire, mais c'est surtout aussi leur donner confiance et leur apprendre à avoir du plaisir à apprendre l'anglais. J'ai retrouvé des élèves que j'ai eus l'année dernière en classe 6e ou 5e lors de notre projet et c'est vrai que je les sens beaucoup plus à l'aise en classe de 4e quant à l'enseignement de l'anglais. Ils prennent plus facilement la parole, n'ont plus honte de participer en classe et s'en sortent très bien cette année. Lorsque nous mettons en place un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé ou un PPS, les élèves reprennent confiance parce qu'ils se sentent écoutés, entendus, que les équipes enseignantes sont informées des troubles qu'ils ont et donc les accompagnent. Mais nous avons constaté que ce n'était pas suffisant. Nous avons créé un dispositif qui consiste à redonner aux élèves confiance en eux et à retrouver les signes de soi à travers deux ateliers. Un atelier qui s'intitule « Plaisir d'être », animé par des professeurs de théâtre, de PS et de musique. Et un atelier « Plaisir d'apprendre » par le biais du plaisir de lire et du plaisir d'écrire qui est animé par des enseignants. Tu travailles tout seul ? Je te laisse travailler tout seul. Ça y va ? Ça va. Ça te va ? Ça te va ? Un troisième atelier pour les élèves de CM2 dans le cadre de la liaison École-Collège puisque les élèves de CM2 sont sur le site, qui est pris en charge par un enseignant et qui vise là aussi à mettre en place un soutien méthodologie à travers sa discipline pour redonner là aussi confiance aux élèves. Un numéro deux ! 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 Nous avons en charge des classes en français et puis on s'occupe aussi de l'option théâtre. Et depuis l'année dernière, nous avons en charge un groupe d'élèves à besoin spécifique, ce qu'on appelle des élèves à besoin spécifique, avec lesquels nous montons un projet pédagogique. L'objectif, c'est de les amener à se réconcilier avec eux-mêmes, à se réconcilier aussi avec l'école puisque ce sont des élèves qui, parce qu'ils sont en difficulté, présentent un handicap à un moment donné. Et donc, il s'agit surtout qu'ils s'amusent à nouveau à l'école et qu'ils retrouvent un esprit de sociabilisation. Alors, ça passe essentiellement par des exercices de psychomotricité essentiellement, de diction, mais tout ça reste dans un cadre essentiellement ludique pour qu'il n'y ait pas de pression et que ça soit différent de ce qu'ils subissent, qu'en contrainte scolaire. et les emmener à ce que l'école ne soit plus un lieu d'oppression, mais aussi un lieu où ils s'expriment, où ils s'épanouissent. Ma peur, c'est un monstre, avec une tête plus grande que la terre. Il souffre du feu, il crache du feu. J'aime voir le public. J'enlève ma peur. Donc, à l'arrivée, ils vont faire un petit spectacle, à la fin de l'année, dans le cadre du festival qu'on organise avec les options. Et on avait déjà fait ça l'année dernière. L'estime d'eux-mêmes augmente énormément, parce que, bien sûr, ils se sont amusés toute l'année, donc ils font quelque chose de bien. Ils s'aperçoivent que leur handicap est quelquefois même un atout, et pas forcément quelque chose de négatif, parce que là, sur la scène, tout est possible. Même le handicap, ça peut devenir une force. Oui, j'ai aimé trop. Je n'ai pas absenté toute l'année l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'avec ça, j'ai pu me développer, apprendre de quoi j'étais capable, et pouvoir être mieux à l'aise en public et à l'oral, et pouvoir me faire des amis vraiment sincères. Chaque jour, je mets mes habits qui sont dans mon style fun et coloré, mais à cause de ça, je me fais exclure par les autres, et je me sens triste et seul. J'ai pu vraiment montrer tout ce que j'avais au fond de moi-même, et je n'ai même pas tiqué une seconde. Et donc, j'ai vraiment envie de recommencer cette expérience tout au long de ma scolarité, et peut-être faire un petit boulot de théâtre à mi-temps. Les nouveaux, cette année, on va leur passer l'un pour pouvoir aimer le théâtre. Vu que nous, on est anciens, on va pouvoir partager notre petite expérience, notre amour, tout ce qu'on a eu, a fait. et on va le partager pour que ça communique une bonne énergie positive, pour que ça se passe bien. Incroyable ! La transformation, ce gars-là ! C'est vraiment génial ! Moi, franchement... Merci, hein ! Merci, Hans ! Bravo, Racine ! Merci, Racine ! Sous-titrage Société Radio-Canada